Coucou tout le monde, c'est Géraldine. J'espère que vous allez bien ce dimanche 18 juillet. Ils ont promis du soleil aujourd'hui en région parisienne, donc on est super content. Ça va nous changer un peu. D'ailleurs, j'en ai profité pour faire plein de papiers teintés ce matin que je vais essayer de faire sécher tout au long de la journée. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce journal que j'ai fait avec une collection de My Porch Print. On va en reparler. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont répondu à ma vidéo précédente où je vous demandais si vous vouliez m'envoyer une carte d'anniversaire ou une carte postale, peu importe, pour mes 50 ans. Je vais avoir 50 ans le 31 juillet prochain. Et avec la pandémie, c'est un petit peu compliqué de faire la fête, etc. Donc, je voulais avoir un souvenir et je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa d'avoir de jolies cartes. En tout cas, de jolis mots de votre part pour me faire un petit album souvenir. Donc, vous avez été déjà quelques-unes à me répondre. C'est super gentil. Merci beaucoup. J'ai déjà reçu une carte, d'ailleurs, que je n'ouvrirai bien sûr que le 31. Mais si, eh bien, il vous reste encore 15 jours, si d'autres veulent participer, il n'y a pas de souci. Vous me demandez en mail, donc sur mon mail qui est scrapenfleur.com que vous retrouvez sous cette vidéo. Si vous voulez m'envoyer un petit courrier, n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait me demander mon adresse et puis je vous donnerai tout ça. En tout cas, merci à toutes celles qui participent et j'ai hâte de lire, bien sûr, tous vos courriers. Donc, on se retrouve comme promis avec le journal que j'ai créé avec une collection digitale, My Porch Print. Alors, qu'est-ce qu'une collection digitale ? Eh bien, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des collections que vous achetez, alors principalement sur Etsy. Mais il y a d'autres sites puisqu'il y a des youtubeuses qui ont leur propre site et qui le vendent de cette manière. Donc, ce sont des kits que vous achetez à un prix qui est compris entre 4 et une douzaine d'euros. Après, ça dépend des kits. Ce sont bien sûr des kits virtuels, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez, dès lors que vous achetez le kit, vous avez un fichier PDF qui vous est envoyé, des liens vers des fichiers et qui vous permettent, en fait, de pouvoir les imprimer à l'infini. Par contre, bien évidemment, vous êtes soumis à des droits d'auteur. Donc, vous ne pouvez pas imprimer ce kit pour le revendre ou carrément revendre le kit. Vous êtes soumis, bien sûr, à des obligations. Mais ce que j'aime dans cette démarche, c'est que le kit, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous avez un certain nombre de pages. Tout ce que j'ai, moi, dans le kit, je l'ai imprimé. Vous allez le voir, donc, au fur et à mesure. Mais vous pouvez, par exemple, imprimer des pages en double ou vous en servir après, séparément, pour autre chose. Donc, vraiment, je trouve que le kit digital est génial. Jusqu'à présent, je n'en avais jamais acheté parce que je n'avais plus d'imprimante depuis quasiment 4 ans. Enfin, en tout cas, d'imprimante couleur, puisqu'on a une imprimante laser qu'on avait récupérée de notre travail. Il changeait les imprimantes, donc, il nous avait donné ces imprimantes-là qui fonctionnent très bien, mais c'est que du noir et blanc. Donc, voilà, depuis 4 ans, je n'avais plus rien en couleur. Et ça faisait un moment donné que je me disais qu'il fallait que j'en achète une. J'ai enfin saisi l'occasion, donc, il y a quelques semaines. Et bien évidemment, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu l'imprimante, c'est d'aller m'acheter sur Etsy mes petits kits, donc, chez My Porch Print. Alors, pourquoi ? Alors, déjà, je vous montre le nom. Voilà, comme ça, vous verrez My Porch Print. Parce qu'évidemment, j'ai un accent pas super, super. Donc, voilà, vous l'avez ici. Désolée pour mes ongles, mais je viens de faire de la teinture au café, donc, je n'ai pas les doigts très propres. Donc, le site My Porch Print, vous le trouvez bien sûr sur Etsy. Ils ont une boutique. Vous les retrouvez également sur YouTube, où ils présentent souvent leurs collections. Et donc, je me suis empressée d'aller acheter 3 collections totales. Deux pour des junk et une troisième qui est composée d'éphéméra, d'ailleurs. Voilà, cette page est issue de leur kit. Alors, évidemment, c'est très chabby, c'est très vintage. On aime ou on n'aime pas. Mais sachez que vous allez en trouver pour tous les goûts, bien évidemment. Il y a vraiment d'autres qui sont très sympas aussi. Je vous en ai déjà parlé d'une femme que j'aime beaucoup, que je suis également sur YouTube, qui s'appelle G Care. Elle aussi, elle fait des kits. Enfin, vous allez voir, il y en a plein, 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 plein. Moi, je me suis arrêtée sur celui-ci, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Alors, ce kit, comment il est composé ? Celui-ci, je l'ai fait pour moi. D'habitude, je le travaille toujours pour les autres, mais celui-ci, je l'ai fait vraiment pour moi. D'ailleurs, je l'ai personnalisé, puisque le premier de charme, il est là, avec donc mes initiales. J'ai également fait un embellissement. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, celui-ci est en doré. Et oui, exceptionnellement, je ne suis pas très dorée, mais là, exceptionnellement, je voulais du doré. Sauf que je n'avais pas de griffes dorées. Je n'avais que des griffes argentées. Donc, j'ai voulu en commander sur le site Daily Klein Wonderland. J'aime beaucoup, c'est un site français où ils ont plein de petites bijoux, des petites choses. Pas très chères, manque de chance. Bon, elle n'en avait plus de toute façon. Et elle est en congé maternité jusqu'à la fin du mois. Mais bon, je n'ai pas eu de regrets, puisque de toute façon, elle n'en avait pas en stock. Donc, il va falloir que je m'en commande ailleurs. Je n'ai pas fait. Donc, soit quand je recevrai, je changerai carrément, je referai un autre embellissement. Soit je me contenterai de changer la griffe et le fermoir, qui sont argentés. Et du coup, c'est vrai que ça ne va pas trop avec celui-ci. Ensuite, j'ai opté pour une couverture plastique. Je n'étais pas du tout partie là-dessus. Mais comme c'est pour moi et que j'avais dans l'optique de le trimballer. Enfin, en tout cas, un petit peu partout dans la maison, si ce n'est pas forcément à l'extérieur. J'ai opté pour cette couverture plastique. Comme ça, toutes les décos que j'ai mis à l'intérieur ne bougent pas. Vous avez un reflet, je suis désolée. Non, ça ne sert à rien que je fasse ça. Ensuite, j'ai mis des œillets ici pour les livres. Là encore, ce n'était pas du tout ce que j'avais envisagé au départ. Ce que j'avais envisagé au départ, puisque je voulais faire une reliure cousue. Mais vous voyez, on change en cours de route. Donc, voilà pour la couverture. Donc, couverture plastifiée. Comme vous pouvez le voir ici, l'avantage, c'est que c'est hyper solide. C'est-à-dire que j'ai relié chaque cahier qui sont d'abord cousu et qui ensuite sont relié par des élastiques. Donc, je pourrais les changer éventuellement quand ils seront remplis, puisque je peux réimprimer cette collection. Donc, là, voici. Tout ce que j'ai utilisé à l'intérieur est fourni dans cette collection. Hormis, bien sûr, les papiers, comme vous le savez, les papiers supplémentaires que j'ai teintés. Ceux-là sont teintés à la betterave. Donc, sans plus attendre, je vous montre la collection. Vous avez donc des papiers que vous pouvez imprimer soit sur du papier d'imprimante, soit sur du papier du cardstock, par exemple, carrément. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez, puisque vous le mettez dans votre propre imprimante. J'ai omis de vous dire quand même que même si les kits ne sont pas chers, si vous avez une imprimante dont les consommables sont excessifs, ce n'est pas du tout rentable. Parce qu'évidemment, dans un kit, fonction des kits, dans celui-là, je crois que j'ai imprimé une quarantaine de pages. Donc, 40 pages couleur. C'est vrai que sur une cartouche qui fait à peu près fonction des imprimantes, 120 pages, si votre cartouche, elle coûte 60 euros, c'est clair que ce n'est pas forcément intéressant. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une imprimante HP et j'ai pu avoir l'Instant Ink, donc le renouvellement des cartouches avec surtout un amendement gratuit pendant quelques mois. Donc, c'est ce qui m'a vraiment, là, en tout cas, c'est intéressant pour moi. Mais c'est vrai que si vos consommables sont hors de prix, pas d'intérêt parce que du coup, les connexions, quand vous allez rajouter l'encre, le papier, etc., ça ne va pas être rentable. En tout cas, vraiment, il est complet. Donc, ce sont des papiers que j'ai imprimés recto verso pour cela. Là, bien sûr, on a le papier teinté à la betterave. Donc, tous les papiers teintés sont à la betterave. Donc, je ne vais pas vous le redire à chaque fois pour ne pas perdre trop de temps. Donc, voici les éléments de la collection. Donc, on a des pochettes, on a des mots. Vous les assemblez comme vous voulez. Ensuite, on a de très jolies tags. Moi, je les ai tous ancrés à la vintage photo, je crois, celle-ci. Je n'ai pas dû faire la Val Nuts 10. Non, c'est la vintage, mais après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. On a vraiment des papiers de très, très jolis papiers. Moi, j'aime beaucoup leur collection. Donc, regardez-moi ces fleurs. Ici, donc. Alors, ici, j'ai donc un tag de la collection que j'ai doublé avec un autre tag. Et ici, j'ai fait une pochette. Alors ça, je vous montrerai la technique que j'adore aussi. Donc, des tags, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Avec cette technique-ci. Donc là, c'est vraiment le but de vous montrer cette magnifique collection de papiers. Donc, on a des tags, on a des onglets. Puisque ici, j'ai rajouté des onglets. On a également des cartes postales. On a des enveloppes. Il y a vraiment, vraiment de tout. Ce seront vraiment de très jolies, de très jolies choses. Donc, vous voyez, mes cahiers sont tous cousus. Donc, je peux les retirer, bien sûr. Et rajouter autre chose. Donc, ici, j'ai fait un petit paperclip avec des tickets de la collection. Là, on a le dos de l'enveloppe. On a ici un tag supplémentaire. Enfin, une carte postale, pardon. Là, ma deuxième pochette avec des tags. Vous voyez, tout est décoré avec les petits mots. J'ai rajouté des fleurs d'une autre collection. Mais sinon, tous les petits mots sont de cette collection. Voici pour les papiers. Là, j'ai fait un petit embellissement. Là, donc, nous avons un grand tag. Un petit tag ici, la pochette. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ces tags ici, par exemple, celui-ci n'a rien en bas. On peut tout à fait mettre, par exemple, on revient un petit peu en arrière. Zut, non, ça devait être tout devant. Bon, ce n'est pas grave, je le mets de côté, puis je vous montrerai par la suite pour ne pas perdre trop de temps. Donc, voici les papiers. Donc, vous voyez, vraiment, très joli papier, à la fois shabby et vintage. Là encore, on a des enveloppes. Donc, j'ai refait un paperclip. Donc, ici, on peut également rajouter des tags, par exemple. Donc, vous voyez, les enveloppes sont vraiment très, très belles. Hop, je rajoute. Donc, vous avez de quoi faire des embellissements. J'espère que je suis dans le champ. Là, on a un grand tag. Ici, de quoi faire un livret. Un élément, donc, de la collection. Voilà. Ici, toujours une pochette avec un tag. Je ne l'ai mis que sur trois côtés, ce qui me permet de remettre. Donc, vous voyez, la déco est assez simple. Pourquoi ? Parce que, comme je vais m'en servir moi, je le remplirai au fur et à mesure. Ça, c'est aussi un élément que j'ai cousu au milieu et qui me permet de retenir un tag. J'ai fait des tags avec du vélum que j'ai remis sur un rouleau de papier toilette. Alors, cette idée, je l'ai piqué à G-Care. J'ai vraiment beaucoup aimé cette idée. Alors, je l'ai un petit peu mise à ma façon. Mais, en tout cas, le principe est là. Parce que, vous voyez, je n'ai pas forcément recouvert derrière, fonction du rouleau de papier toilette, s'il était beau ou pas. Et donc, dedans, on a plein de petits sequins. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est que c'est un tag. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas grave. Il y en a d'autres, je vous les montrerai au fur et à mesure. C'est un tag que j'ai imprimé sur du vélum. Donc, après, soit vous les imprimez sur du carton, soit vous les imprimez sur un papier fin, soit vous les imprimez sur du vélum. Vous faites un petit peu, bien évidemment, ce que vous voulez. Encore un paperclip. Voilà, j'essaie de passer rapidement pour que vous voyez tous les papiers, que ça ne dure pas trop longtemps. On a également des bandes. Donc, voici un autre tag. Celui-là, j'ai remis du blanc derrière. Je l'ai également cousu. Donc, voyez ces pochettes dont je vous parle. Vous pouvez tout à fait, en fait, elles sont de la même taille que ça. Vous pouvez tout à fait venir les coller directement sur les tags. Et là, ça vous fait de très jolis six embellissements. Pour offrir, par exemple, ce que vous imaginez avec ça dessus, plus la pochette en travers. Donc, voilà, ça peut faire de très jolis tags également. Voilà, ici, un tag que j'ai fait toujours avec, comme les enveloppes, je vous montrerai avec quoi je les ai faits dans une prochaine vidéo. On arrive donc sur le troisième livret. Là encore, toujours mon fameux papier. Ici, donc, des tags dans chaque pochette. J'en ai rajouté également un ici. Donc, évidemment, il faut aimer ce style. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est un peu l'avantage. Et puis, sur certaines collections, elles peuvent très bien se mixer entre elles. Donc, c'est sympa aussi. Donc, un nouveau tag. Là, ici, j'ai fait des petits livrets. Donc, avec les chutes des papiers que j'ai coupés. Et là, ici, nous avons des tickets. Avec également... Donc, vous voyez, encore une fois, vous pouvez tout à fait mettre cette pochette là-dessus. Donc, c'est assorti à la collection. Enfin, tout est assorti, vous l'aurez compris. Zut, je ne sais pas où je m'en vais là. Mais voilà, donc, les papiers intègues. Donc, vous voyez, c'est exactement cette pochette-là qui vient avec celui-ci. Moi, vraiment, j'adore. Après, évidemment, moi, je les ai mixés d'une certaine manière. Mais encore une fois, après, vous pouvez les mixer comme vous voulez. Puisque chacun fait un petit peu ce qu'il veut avec cette collection. Ici, j'ai juste mis un petit morceau pour le cahier fait avec des chutes de papiers. Vous voyez, il est très simple, de conception très simple. Ici, j'ai une enveloppe dans laquelle je n'ai rien mis, je crois. Non, voilà, qui est vide. Une très jolie enveloppe. Donc, avec une toute petite décoration, un petit paperclip avec une petite décoration. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, donc ça, je l'ai rajouté exprès pour vous montrer qu'on peut le faire directement sur le calque. Il était, par contre, ici. Voilà, je le remets. Donc, vous voyez, le tag Vélom, on a exactement la même impression. Je peux même, d'ailleurs, le superposer. Donc, voici. Pour vous montrer que vraiment, après, vous faites ce que vous voulez avec les papiers que vous voulez. Oups, je suis encore hors champ. Donc là, j'ai fait une petite déco. On arrive, bien sûr, sur la fin. Encore un tag. Tiens, c'est justement la copie de celui-ci. Voilà. Sur du Vélom, j'aime beaucoup aussi sur le Vélom. C'est vraiment... Enfin, sur le papier calque. J'ai Vélom, mais c'est la même chose. Mais parlons français de temps en temps. Donc, voici pour cette très jolie collection. À nouveau, donc, des tickets. Et un tag. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Je crois que je n'ai pas fait de doublon. Hormis les Vélom que j'ai fait, que j'ai imprimé deux fois. Enfin, les tags, pardon, que j'ai imprimé à la fois sur du calque et à la fois sur du papier cardstock. Mais sinon, je n'ai pas vraiment fait de doublon. Là, on a encore également une enveloppe. Ici, avec un paper clip. À l'intérieur, j'ai mis un tag. Voilà. Qui est ici ? Une jolie image. Alors, celle-ci, je me suis un peu ratée quand je l'ai pliée. Je l'ai un petit peu déchirée. Donc, du coup, j'étais obligée de remettre du scotch. Bon, ce n'est pas dramatique. C'est pour moi. Mais vous me connaissez. Parfois, je suis un peu brute brute. Donc, on va remettre ça comme ça. Non, je crois qu'il était là d'ailleurs. Peu importe. Après, vous l'aurez compris. On module ça, bien sûr, comme on veut. Et voici. Donc, comme je vous expliquais, on va reprendre. Tous les cahiers, bien sûr, sont amovibles. Donc, ce sont quatre petits livrets. Vous voyez, ils ne sont pas trop épais. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop gros. L'avantage de les enlever, ça permet, eh bien, par exemple, de pousser l'ensemble et puis d'écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire au stylo plume. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup d'épaisseur, ce n'est pas évident. Là, l'avantage, c'est que ça vous permet d'écrire, de le remplir, de le rajouter une fois que vous avez terminé. Comme ça, s'il est vraiment très épais, eh bien, ça ne vous gêne pas. Et puis, surtout, quand vous en êtes au dernier cahier, ce n'est pas évident quand c'est plein comme ça pour écrire à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé que cette mobilité était vraiment, vraiment intéressante. Donc, voilà pour mon journal. J'en suis vraiment contente. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Je vous en prépare un autre puisque, comme je vous disais, j'ai acheté une autre collection. Toujours, donc, de My Porch Print. Et du coup, elle est... Voilà, elle est... Je vous donne un aperçu. Je vous montrerai ça prochainement. Donc, voici. C'est la collection Lilac. Alors, celui-là, je l'ai imprimé sur une feuille de papier que j'avais teinté, déjà. Ça, je vous en parle tout de suite. C'est du papier que j'ai teinté. Puisque les teintures pour le papier, c'est vraiment le moment pour vous, si vous voulez en faire. Là, je l'ai teinté au cassis. Alors, je n'avais pas beaucoup de cassis. En fait, je me suis contentée d'utiliser de la pulpe parce que ma mère a fait de la gelée de cassis. Pardon, je bafouille. Donc, j'ai récupéré un tout petit peu de pulpe. Mais pas beaucoup parce qu'en fait, avec le reste, elle a fait de la pâte de fruits. Donc, du coup, j'en ai eu qu'un tout petit peu. J'ai regretté de ne pas en avoir prélevé un petit peu plus parce que, du coup, j'aurais pu teinter un peu plus de papier. Mais bon, le résultat est quand même déjà vraiment sympa. Donc, voilà ce que donne le tissu teinté. C'est un drap, un ancien drap. Donc, je vais peut-être vous mettre par rapport à une feuille blanche pour que vous voyez vraiment la différence de teinte. Donc, on est sur un mauve un petit peu foncé. Ça tire un peu sur le gris. Mais on est quand même sur du mauve. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Sur le papier, par contre, en fonction des papiers, ça tourne un petit peu différemment. On est entre le bleu, le gris, le mauve. Mais je trouve que ça donne également de très beaux résultats. Donc, ça, c'est du papier tout simple, d'imprimante. Donc, voilà. Ensuite, je crois que j'ai testé que là-dessus. Bah oui, parce que je n'en avais pas beaucoup. Donc, je n'ai pas pu faire beaucoup de choses. Et là, ce sont, je vous montre, des dosettes de café que je récupère. Celles-ci, je les ai donc teintées, eh bien, avec le cassis. Je trouve que le rendu est très sympa. Et donc, c'est avec ça que j'ai fait mes pochettes. Mais ça fera l'objet, bien sûr, d'une prochaine vidéo. Ce sera un petit tuto rapide, donc, pour cet été. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ah oui, alors, j'ai eu un petit souci avec les commentaires. Donc, j'ai prévenu Magali qui m'a laissé, c'est le deuxième commentaire qu'elle me laisse. Et que je ne peux pas consulter. Enfin, en tout cas, je ne peux pas répondre. Je les vois, ils apparaissent en notification. Mais dès que je vais sur mes messages, ils n'apparaissent pas. En plus, pas de chance, le dernier message qu'elle m'a envoyé, j'ai voulu essayer de voir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et je l'ai carrément supprimé. Donc, je suis un peu déçue parce que je ne supprime aucun commentaire. Même s'ils sont désagréables, sachez-le. Mais là, Magali, du coup, alors, je l'ai prévenu parce que ça m'a beaucoup contrarié. Alors, je ne sais pas. Je n'ai plus aucun commentaire depuis 10 jours. Donc, je ne sais pas si j'ai un problème ou pas. Si vous avez un commentaire auquel je n'ai pas répondu parce que vous savez que je réponds à tous les commentaires. Vraiment, il y a toujours un petit mot. Si je n'ai pas répondu à votre commentaire, c'est que je ne l'ai pas eu. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part par mail. J'essaierai de voir avec YouTube pourquoi j'ai ce genre de souci. Et puis, si vous aussi, vous avez une chaîne et que vous avez ces problèmes, n'hésitez pas à me dire. Parce que du coup, moi, j'aime bien vous lire. Je trouve que c'est super. En plus, Magali m'avait mis un super commentaire et je n'ai pas eu le temps de le lire puisque je l'ai supprimé. Mais de toute façon, je n'aurais pas pu y répondre, quoi qu'il en soit, puisqu'il n'apparaissait pas dans les commentaires. Voilà pour tout ça. Écoutez, j'attends de vos nouvelles. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont toujours en vacances. Et puis, bon courage pour ceux qui sont encore là. Et à tous, un bon dimanche. À très vite. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.